les comportements qui font fuir en amour bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne esther valentin votre coach spécialisé en vie sentimentale et aujourd'hui on va voir ensemble cinq comportements qui font vraiment fuir en amour donc déjà si vous êtes nouveau sur cette chaîne et bienvenue n'hésitez pas à vous abonner pour tous les conseils sur le sujet de la vie sentimentale si vous êtes habitué à me voir merci bienvenue évidemment vous êtes tout autant accueillis que les nouvelles personnes sur cette chaîne et justement je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous me mettez pour votre suivi régulier pour vos petits pouces de like en dessous de cette vidéo des autres vidéos merci beaucoup je voulais vous dire que dans la barre de description il y a toujours un petit ebook à télécharger il est gratuit donc n'hésitez pas et on va vite en revenir à ces cinq comportements qui font fuir en amour donc on va attaquer tout de suite avec le premier le premier ça va vous sembler logique vous allez voir et pourtant il faut les rentendre courir après quelqu'un qui ne s'engage pas lui courir derrière tout donner dans l'espoir de combler l'autre c'est l'acte un petit peu de désespoir malheureusement et tristement et vous vous reconnaissez si c'est votre cas courir après quelqu'un en essayant de le combler pour enfin être aimé c'est vraiment un acte un petit peu de désespoir amoureux et n'oubliez pas que ça vous retire vraiment toute votre valeur aux yeux de l'autre on aime les choses un petit peu de challenge surtout en amour on aime un petit peu l'inaccessibilité un petit peu voilà ce qui va demander d'investissement à s'engager un petit peu etc donc la personne qui donne tout pour combler l'autre ça fait perdre de la valeur c'est pas attirant aux yeux de l'autre le deuxième comportement qui fait fuir en tout cas qui n'attire pas en amour ça va être d'avoir un trop grand besoin d'attention quand je vous dis un trop grand besoin d'attention ce n'est pas seulement d'être trop jaloux ou trop disponible ça les compte aussi hein ça mais c'est pas seulement ça ça va être aussi toute une attitude en fait par exemple avoir besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre constamment avoir besoin de bah par exemple si vous n'avez pas votre sms tous les jours s'il y a un manque un quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme d'habitude de paniquer très très vite donc si vous ne recevez pas un appel habituel un sms habituel de réagir sous la panique de transférer ses émotions à l'autre en paniquant donc en gros de dégager quelque chose une attitude très très peu confiante d'être jaloux que l'autre passe du temps avec par exemple un ami ou même du temps avec lui-même de vous dire tout de suite ah bah vu qu'il passe du temps avec quelqu'un d'autre ou qu'il ne veut pas en passer avec moi ça veut dire que c'est moi qui ne veux pas voir et d'avoir des réactions de l'exprimer tout ça c'est vraiment vraiment un trop grand besoin d'attention ça va être aussi être obsédé par lui ou par elle quand je suis obsédé par ça c'est d'être tout le temps derrière votre portable tout le temps demandé à la voix de tout le temps y penser n'oubliez pas que ça va se ressentir de votre manière de vous comporter avec cette personne donc effectivement si vous êtes tout le temps accroché à votre portable à surveiller, à attendre ça, ça se ressent que c'est un trop grand besoin d'attention ça va aussi être d'être terrifié qu'il vous quitte si vous vivez avec cette peur constante ça va se ressentir dans votre attitude peut-être dans un des éléments que je viens de vous citer par exemple et ça, c'est en fait un gros vide intérieur qui fait agir de la sorte généralement donc ça ne donne pas envie ça ne donne pas envie de tout et en plus, ça étouffe ça étouffe très très vite une autre personne n'a pas envie de s'engager dans une relation amoureuse avec cet étouffement avec cette sensation d'être la bouteille d'oxygène de l'autre ce n'est pas le rôle d'un partenaire amoureux donc ça, c'est un comportement qui fait beaucoup fuir en troisième point ça va vraiment être de mettre la pression mettre la pression forcer l'autre à avoir par exemple votre rythme à vous c'est une preuve en fait tout simplement que vous oubliez déjà que l'autre est complètement différent de vous que c'est une autre personne avec d'autres envies d'autres façons de faire vous, vous êtes là pour voir si on est compatible ou pas on n'est certainement pas pour là pour que l'autre corresponde exactement à ce qu'on veut là, si vous oubliez déjà que l'autre est différent de vous en agissant en surréagissant sur lui ou sur elle au lieu de tout simplement vous réinvestir sur vous si vous voyez que le rythme ne va pas assez rapidement s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas au lieu d'encore reporter votre attention sur l'autre de lui en demander encore plus le réflexe qu'il faudrait avoir ce serait plutôt de se réinvestir sur soi si vous vous surinvestissez sur l'autre en imposant vos attentes c'est là qu'on va parler d'une vraie pression et la pression le besoin de contrôle à notre être humain le besoin de dégager à quel point on oublie l'autre pour se concentrer uniquement sur ses besoins personnels vous comprenez que ce n'est pas une attitude un comportement qui va être le plus sain et qui va donner le plus envie possible pour une relation tout simplement le quatrième comportement qu'on va retrouver qui fait fuir un amour ça va être de s'emballer trop vite s'engager trop tôt d'aller très très vite de vouloir faire comme si la relation se connaissait depuis toujours ça ça peut faire fuir je vais vous expliquer pourquoi parce qu'on peut se dire mais c'est génial ça veut dire que l'autre a envie de s'investir si on s'emballe à deux etc attention c'est souvent dans ces cas là qu'on retrouve une personne qui s'emballe à fond avec vous et qui puis finalement elle freine des cas de fer puis elle disparaît ou elle coupe tout pourquoi ? parce qu'en fait ce n'est pas parce que vous agissez comme si vous étiez dans une relation à un stade très avancé rapidement que les bases solides et profondes finalement elles ont le temps de se poser donc c'est une espèce de fausses impressions qu'on va se faire pour se rassurer d'agir comme si la relation était très avancée comme ça il y a un an deux ans vous étiez ensemble par exemple à parler de vivre ensemble faire des enfants etc peu importe vous voyez un petit peu le principe vous voyez le concept c'est pas comme si la relation était avancée si on agissait comme si elle était très avancée qu'elle va être aussi rassurante que si elle était avancée non ce comportement là ça ne fait que dégager à quel point vous n'êtes pas rassuré par l'attachement amoureux vous n'êtes pas rassuré simplement parce que vous vous dites que les choses vont arriver quand elles doivent arriver si on peut prendre son temps ça se consomme en prenant plaisir une relation les débuts de relation et de vouloir aller très vite c'est un besoin de se rassurer qui dégage un manque de sécurité terrible qui va se ressentir par l'autre et ça c'est un comportement qui fait fuir et le cinquième comportement que je voulais vous dire qui est absolument à éviter si vous ne voulez pas faire fuir complètement les bonnes relations amoureuses la bonne relation amoureuse qui est faite pour vous ça va être d'être négatif ou d'être négative si vous êtes exigeant désagréable attention il n'y a même pas besoin de partir dans l'extrême mais si vraiment on revient avec les points précédents vous êtes exigeant sur vos besoins votre rythme à vous vos envies que à vous si vous êtes désagréable vous êtes sur les tons de reproche des quelque chose qu'on ne vient pas et que vous n'essayez pas d'établir une communication plus positive si vous dégagez que votre anxiété votre angoisse si vous êtes frustré tout ça c'est pas attirant c'est pas des comportements sur lesquels on veut construire une relation ponctuellement c'est ok ça peut arriver mais heureusement vous êtes un être humain je ne vous demande pas de faire semblant à sourire tout le temps malgré les événements de la vie etc mais si c'est l'attitude que vous dégagez bien plus que ponctuellement si ça devient une attitude beaucoup plus générale que vous dégagez auprès de l'autre ce n'est pas ça qui va rendre heureux ponctuellement comme je vous le dis c'est ok parce que ça arrive c'est normal on est des êtres humains mais c'est parce qu'on rend l'autre heureux qu'on se met en couple et c'est parce que nous aussi ça nous rend heureux qu'on se met en couple on va pas se mettre en couple pour s'apporter du négatif c'est pas le but sinon on survit très bien tout seul il n'y a pas de soucis si on se met en couple c'est pour se rendre encore plus heureux à deux donc il est évident que si par exemple vous vous mettiez en colère parce qu'il ne passe pas assez de temps avec vous ça ne le conduira pas ou ça ne la conduira pas voire plus vous comprenez le concept ? s'il y a quelque chose qui vous frustre et qui ne convient pas ce n'est pas en réagissant en émotions négatives et en les transférant à l'autre que vous allez obtenir ce que vous aimeriez tant c'est pas dans ce procédé là qu'il faut passer c'est pas sur ça que vous allez obtenir ce que vous souhaiteriez dans la relation au contraire on va aller sur une méthode de fuite et c'est pour ça que c'est un comportement qui fait fuir en amour tout simplement je vais vous faire un petit rappel très important pour cette fin de vidéo si quelqu'un a l'impression d'avoir rencontré une personne extraordinaire et qu'il pense vraiment que cette personne elle va partir s'il ne s'investit pas assez il s'investira ne cherchez pas à combler l'autre à vous faire rassurer dans sa direction continuez d'être vous continuez d'être exceptionnel continuez d'être extraordinaire et jugez simplement si une personne voit à quel point vous êtes extraordinaire et ne s'investit pas c'est qu'il n'a peut-être pas assez compris ou en tout cas vous êtes en train de vous dévaluer à rester face à cette personne faites confiance au fait qu'en étant vous et en vivant cette vie à fond et en dégageant le meilleur que vous avez avec cette personne parce que c'est sur ça que vous voulez construire votre relation que vous voulez continuer votre relation un maximum la personne s'investira si elle ne s'investit pas c'est qu'il y a vraiment un problème si elle ne s'investit pas parce que vous surinvestissez ça sera normal vous êtes en train d'essayer de te combler donc n'ayez pas peur en vous disant que si quelqu'un a l'impression d'avoir rencontré une personne extra il s'investira aucun être humain sur terre ne veut prendre le risque de perdre une personne extraordinaire on est tous là pour ça non ? j'espère que cette vidéo ces conseils vous ont plu si c'est le cas je vous redis n'hésitez pas à la liker ça fait toujours très très plaisir et dans tous les cas vous savez très bien que je ne vous lâche pas et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bye bye